bonjour alors aujourd'hui le but de la vidéo c'est de regarder les bornes des racines d'un polynôme réel peut-être complexe si affinités bon a priori réel en fonction des coefficients alors ça rentre évidemment dans le cadre si on veut qu'on trouve à l'agrégation de relations coefficients racines évidemment mais aussi de localisation de valeur propre localisation de racines voilà allons-y on va d'abord partir de ce que l'on savait au 19e siècle au 19e siècle quand gauss s'est intéressé au théorème qui s'est appelé d'Alembert-Gauss du fait que c'est algébriquement clos il s'est intéressé effectivement au polynôme là à coefficient dans c et il a obtenu une borne qui n'a pas eu beaucoup de succès ce s'est même pas appelé la borne de gauss elle n'a pas eu beaucoup de succès donc pour les racines c'est à dire que on a un polynôme alors là il est unitaire dans c2x et on a bon bah le module d'une racine est inférieur au max pour k allant de 0 à n-1 de n racine de 2 à n-k en module le tout puissance 1 sur k ça c'était gauss et on lui a préféré la borne de Cauchy beaucoup plus simple les racines de p sont en module inférieur à max de module de a0 1 plus module de 1 etc jusqu'à 1 plus module de an-a alors cette borne dite borne de Cauchy vous voyez donc que on est vraiment dans les relations coefficients racines comme ça c'est les racines et ça c'est les coefficients donc à penser pour ceux qui auraient des leçons d'agrègues à faire pour ce qui est de sa preuve on en donne une preuve dans carnet de voyage en algébri et c'est une preuve qui utilise la réduction qui utilise les matrices compagnons et les vecteurs propres de la matrice compagnons vous pouvez regarder ça très intéressant aussi quand un chamussy dans le même carnet de voyage en algébri a fait un algorithme en python sur cette borne de Cauchy et cette borne de Cauchy on se rend compte si on fait quelques petits calculs en python vraiment qu'elle est énorme quoi qu'elle borne de façon vraiment les racines sont très très à l'intérieur de la borne de Cauchy mais cette inégalité là elle mérite cette borne elle mérite d'exister et vous pouvez vous référer à nouvelles histoires hedonistes de groupe et de géométrie chapitre 3 dans les exercices et vous allez voir qu'il ya une relation en quelque sorte d'homéomorphisme entre les racines et l'ensemble des coefficients bon c'est c'est attention moins c'est à préciser les coefficients évidemment ça habite dans un espace vectoriel on peut prendre par exemple ces puissances ces puissances n plus 1 ici si on rajoute ici un coefficient ou ces puissances n c'est très bien de prendre ces puissances n ici les racines faut faire un petit peu attention parce que elles n'arrivent pas avec un ordre prédéterminé donc c'est en quelque sorte des orbites pour le groupe de permutation parce qu'elles viennent à permutation près bon mais en tout cas faut donc faut faire attention à la topologie mais en tout cas il ya un homéomorphisme entre les deux et c'est très facile de montrer qu'il ya une application continue qui envoie les racines à permutation près vers les coefficients ça c'est les relations coefficients racines et que ça va donner une bijection modulo permutation si on prend le polydome unitaire mais réciproquement pour avoir un homéomorphisme là ça demande d'avoir des bornes il faut regarder des certaines bornes localement pour montrer que une bijection continue est un homéomorphisme et là c'est la bande de cauchy si vous regardez l'exercice qui vient en aide et montrer qu'on a un homéomorphisme tout ça pour dire que cette borne est ridicule c'est assumé mais qu'elle a le mérite d'exister et qu'elle nous donne des résultats théoriques et bien cette borne n'a pas n'a pas tellement changé avec le avec le temps parce que si on veut dire quelque chose de général à tout polynôme c'est pas évident en revanche ce qu'on peut faire c'est se donner des conditions plus spécifiques des restrictions sur les polynômes et que avec ces conditions là eh bien on est de bien meilleurs bornes voilà c'est le théorème de hennestrom kakeya voilà là on est au 20e siècle et regardez ce théorème il dit que on va prendre p2z alors cette fois ci le polynôme il n'est plus considéré comme unitaire en revanche il est réel avec un alors donc on va se donner une première condition si les ak sont en ordre décroissant si cela vers l'un est strictement positif alors dans ce cas là une racine de p sera forcément deux modules supérieurs ou égale à 1 alors on va montrer ceci il y à la variante la variante c'est si les haïs sont strictement positifs et à cassons c'est vraiment positif et cette fois ci en ordre croissant alors une racine et de modules forcément inférieur ou égal à 1 alors d'abord on va regarder comment on fait pour passer de 1 à 2 on suppose de corps jusque là on veut conclure ça eh bien on considère évidemment le polynôme symétrisé le polynôme symétrisé on sait que ses racines sont les inverses parce que c'est strictement positif il n'y a pas de à 0 et non nul donc le polynôme symétrisé et à n non nul plutôt le polynôme symétrisé c'est un polynôme dont les racines c'est les inverses des racines du polynôme de départ et en plus puisqu'on a symétrisé le polynôme bas on a l'ordre inversé donc on a les conditions 1 et donc les inverses des racines de ce polynôme sont de modules supérieurs et ce qui fait que les racines du polynôme de départ sont deux modules inférieurs ou égal à 1 donc voilà ça ça pose pas de problème de passer de 1 à 2 et on voit au passage de l'ici c'est meilleur que la borne de gauchy parce que ici ça aurait été deux parce que les à i les modules de haïd sur a n parce qu'il faut faire à i sur a n pour se ramener à ce cas là bas ce serait inférieur à 1 et ici on aurait on aurait deux donc un max serait deux alors qu'ici c'est un c'est quand même c'est deux fois meilleur on va montrer donc le point 1 et le point 2 sont dédures à directement on calcule un mois cette facteur de p2 est bon alors donc quand on va multiplier ça par un on va avoir ça quand on va multiplier par moins z on va avoir l'opposé et maintenant on regroupe il va y avoir deux termes extrémaux c'est à dire à 0 les produits des coefficients de degrés mots et les produits des coefficients de degrés maximum alors ici vous allez avoir à 0 et à l'opposé moins à n z n plus et entre les deux vous faites du regroupement et vous allez mettre un moins en facteur et là vous allez avoir à 0 moins 1 z plus un mois à 2 z 2 et c'est plus un mois un mois à n z n et puis j'ai regroupé lui avec cela parce que c'était avec les moins alors pourquoi j'ai j'ai mis moins et non pas plus avec à 1 moins à 0 parce que ici je veux des éléments qui sont tous positifs et ses coefficients là sont positifs c'est ça qui m'intéresse alors maintenant je vais prendre le module des deux côtés je prends j'ai le module donc de 1-z ici j'ai p2z ici je prends supérieur ou égal à module de à 0 moins module de ça alors ça vous allez reconnaître peut-être la seconde inégalité triangulaire quand le module de ça supérieur à module de ça moins module de ça maintenant je vais appliquer la première inégalité triangulaire qui dit que ça c'est inférieur que le module de ça c'est inférieur à la somme des modules donc avec le moins ça va être supérieur ou égal à à 0 moins et quand je vais prendre la somme des modules comme j'ai les à k moins à k plus 1 qui sont tous positifs et bien et et lui le dernier qui est positif et bien je vous peux enlever le module et même la valeur absolue des coefficients voilà très bien maintenant je vais supposer par l'absurde qu'on a puisque je veux montrer que module de z est supérieur ou égal à 1 je vais supposer par l'absurde qu'on a une racine qui est de module strictement inférieur à 1 donc si c'est strictement inférieur à 1 avec p2z égal à 0 et bien à gauche j'ai 0 évidemment et à droite j'ai à 0 moins et comme le module de z est strictement inférieur à 1 je vais avoir ceci là je vais pouvoir remplacer le module de z par 1 mais là cette fois ci tout se catapulte à 0 moins à 1 plus à 1 moins à 2 etc ça va se catapulter et il ya le an à la fin qui va faire qu'ici on va avoir 0 et donc il reste plus que à 0 qui est strictement positif donc on arrive à une absurdité donc on a notre théorème d'un strong kate ya fallait le trouver une fois qu'on voit la démonstration elle est pas difficile mais fallait la trompe alors vous allez me dire oui mais il faut quand même une grosse condition oui mais regardez on peut s'affranchir de la condition ils sont on va obtenir un résultat en s'affranchissant de la condition qu'ils sont ordonnés comme ça on va juste supposer qu'ils sont tous strictement positif donc je prends un polynôme q voilà le corollaire q2 est cdn zn plus bn moins 1 zn moins 1 jusqu'à b0 avec les bi tous strictement positifs j'appelle petit r le mine de bi sur bi plus 1 c'est bien défini évidemment grand r le max toujours sur i de bénie sur des plus 1 et bien il se trouve que les racines de q sont toutes deux modules comprises entre petit r au sens large et grand r voilà ça vient directement du théorème d'annes strong kate ya d'ailleurs c'est un résultat qui c'est le corollaire qui donne directement eux dans leur article puisque je vais poser t le polynôme tel que t de z égale q de petit r z ok donc c'est bien un polynôme ces coefficients que je vais appeler tk ils valent évidemment r k b k bien sûr et il est évident par définition de petit r que petit r est inférieur ou égal à bk sur bk plus 1 quel que soit k ce qui veut dire que quel que soit k une fois qu'on passe bk plus 1 de l'autre côté on multiplie par r puissance k des deux côtés qui est strictement positif évidemment eh bien j'ai tk plus 1 inférieur ou égal à tk ce qui me donne des conditions 1 du théorème d'annes strong kakaya et donc qu'est ce que je peux dire si je pars d'une racine z de q alors par construction ben z sur r et racine de t est donc le module de z sur r par le théorème de lennestrom est supérieur ou égal à 1 voilà ce qui fait quoi ce qui fait que le module de z est supérieur ou égal à petit r maintenant comme tout à l'heure si vous voulez montrer que le module de z est inférieur à grand r et bien vous regardez le polynôme symétrisé vous allez avoir que module de 1 sur z est supérieur aux mines des bi plus 1 sur bi puisqu'on a s'y maîtrisé le polynôme ce qui va faire que le module de z est inférieur ou égal à au max le pays surveiller plus un c'est à dire grand r alors maintenant on va aller un peu plus loin on va passer quelques quelques années et en fait ce théorème quelques années plus tard a fait engendrer des des petits d'autres petits théorèmes qui vont plus loin c'est à dire que l'idée c'est de dire je me donne des aïe voilà me donne des aïe réelle et j'impose que bon par exemple à i moins à i plus 1 est négatif et ça me donne une borne des racines mais ça veut dire que on prend un opérateur qui ont n'uplé ou à une plus un eu plaît de réel aïe associé le n plus un eu plaît des aïe moins à i plus 1 et si cet opérateur est négatif alors on a une bonne borne donc est ce qu'on peut trouver d'autres opérateurs qui fonctionnent et c'est ça qu'on va voir maintenant alors allons-y pour cette extension du théorème d'ennestrom cacaïla je pars de l'identité 1-z puissance alpha alors alpha ça va être un réel bon imaginons que c'est un réel et il va être de toute façon ici strictement positif et inférieur ou égal à 1 on va avoir sur le disque unité ouvert disque module 2z inférieur strictement à 1 que c'est égal à la somme pour m positif de moins 1 puissance m m parmi alpha z puissance m alors m parmi alpha c'est alpha facteur de alpha moins 1 facteur de alpha moins 2 jusqu'à alpha moins 1 plus 1 divisé par facteur et on va voir ça donc là je vous ai mis les débuts du développement et je vais m'intéresser à cet opérateur à delta alpha sur les réels ak et bien ça va être vous allez voir c'est en fait un produit de cauchy c'est la somme pour m supérieur égal à zéro de moins 1 puissance m m parmi alpha à indice k moins 1 voilà alors quand on a un polynôme de degré n alors on va supposer que les que les les indices négatifs 1 c'est c'est nul à indice i pour y strictement négatif c'est nul et pour strictement supérieur à n et bien c'est nul aussi un accord on va les prendre nul dès que il n'est pas dans le bon interne alors par exemple prenons un polynôme de 2 à 2 est 2 plus 1 est plus à 0 alors le le nabla j'ai peut-être dit delta tout à l'heure donc c'est nabla nabla alpha je fais l'habitude de cet opérateur alors c'est à 0 ici à 1 moins alpha à 0 à 2 mois alpha à 1 plus alpha alpha moins 1 sur 2 à 0 et ensuite comme à 3 et nul vous allez avoir moins alpha 2 moins alpha alpha moins 1 sur 2 1 vous avez vous allez avoir celui ci et puis après ça va être que que désir ça va être tout ou tous les termes sont sont l'extension du théorème d'enestrom kageya a été trouvée par cargo et chicha ça s'invente pas donc le voici on suppose que p est un coefficient d'horaires plus là ici les coefficients sont d'horaires plus qu'il est non nul ok on suppose que les coefficients ici les deux cas égale 1 à n donc ici ça va être ce coefficient là et ce coefficient là on ne s'occupe pas de pour 0 et on s'occupe pas des autres donc on a juste là n conditions que les coefficients sont négatifs alors attention alpha je vous ai dit il est strictement positif et inférieur égal à 1 voilà il est fixé bien et ben on va avoir par p de z égale 0 donc pour toute racine de p et bien encore une fois le module de z est forcément supérieur égal à 1 allons-y donc comme vous disiez cet opérateur a été fait pour être un produit de cauchy c'est à dire le produit de cauchy de lui lui comme ça c'est vu comme une série par base ce polynôme qui est vu aussi comme une série donc l'égalité le produit cauchy ça ça marche donc quand on va multiplier ça par ça ça va nous donner la somme pour cas positif ou nul des nabla alpha pk zk c'est exactement fait pour d'ailleurs au passage on remarquera que c'est delta alpha pk ne peuvent pas être tous nul sinon ça voudrait dire que ceci cette fonction serait nul ce qui est absurde évidemment on le reprendra tout à l'heure cette histoire alors maintenant vous allez remarquer alors on va faire plusieurs remarques comme les coefficients a y sont positifs comme les moins impuissances m alpha m sont négatifs alors regardez c'est assez marrant parce que ici moins alpha comme alpha est positif ça c'est négatif et ici alpha alpha moins 1 sur 2 c'est négatif parce que alpha est inférieur ou égal à 1 donc quand on va prendre multiplié par moins impuissance 2 ça va faire moins par plus ça va faire moi etc etc vous pouvez voir qu'ils sont tous négatifs parce que tantôt c'est lui qui est négatif et autre qui est positif tantôt c'est lui qui est positif et l'autre qui est négatif bon ok c'est facile à voir donc ça veut dire que ce produit c'est moins par plus ça fait moins voilà donc c'est négatif donc j'affirme que pour tout cas cas différent 0 nabla alpha de pk est négatif pourquoi bon ça on s'en occupe pas le terme en 0 je l'affirmé que pour cas différent 0 ici c'est négatif par hypothèse c'est deux premiers bon en fait les n premiers on se donne un exemple pour se fixer les idées ensuite les autres et bien c'est une somme de termes négatifs comme voilà c'est à cause de ça donc c'est négatif donc c'est toujours négatif maintenant de plus j'affirme que la somme pour k supérieur ou égal à 0 des nabla alpha de pk est égal à 0 bah oui c'est tout bête il suffit de poser de faire tendre z vers 1 on arrive à se convaincre que c'est continuant 1 et ici ça va nous donner 0 bien maintenant ça va nous faire 1 moins z puissance alpha p alpha ici est égal à la somme alors attention pour l'instant k est supérieur à 0 corps et je vais juste enlever 0 mais en enlevant 0 j'enlève ça donc je vais avoir nabla alpha de p indice k zk moins 1 en mettant en facteur ça voilà voilà et maintenant pour cas égale 0 ici g 0 donc je peux faire juste cas supérieur ou égal à 1 voilà maintenant eh bien je vais regarder la partie réelle de cet élément si z est le module strictement inférieur à 1 je rappelle que z est le module strictement inférieur à 1 ici je vais avoir ici du négatif ça je le sais puisque j'ai pris k supérieur ou égal à 1 d'accord et ici je regarde la partie réelle de z puissance k moins 1 mais la partie réelle ici vous allez avoir z qui est le module strictement inférieur à 1 donc z puissance k et le module aussi strictement inférieur à 1 donc il est là dedans et la partie réelle donc vous avez un ici la partie réelle de z k moins 1 est évidemment négative strictement négatif donc là vous avez du négatif ou nul là vous avez du strictement négatif mais c'est là que je rappelle que ça c'est non nul donc vous aurez ici donc dit les éléments sont non tous nuls donc forcément vous allez avoir du strictement positif quand vous allez prendre la partie réelle ce qui fait que ap ne peut pas s'annuler puisque 6 annuler ça ça s'annulerait et ça ça aurait une partie réelle nul donc ça c'est le théorème de cargo et chicha et maintenant ils ont fourni aussi un exemple de polynôme qui vérifie les conditions de cargo chicha mais qui ne vérifie pas les conditions de hennestrom cacaïa alors regardez ils ont fourni ce polynôme vous connaît alpha donc toujours avec l'alpha là dedans alpha facteur de 8 moins 6 alpha z2 plus 2 alpha z plus 16 alors quand on va prendre l'opérateur nabla alpha pour ce alpha là pour ce même alpha on va avoir 16 ici là on va avoir moins 14 alpha et là c'est calculé pour avoir 0 et puis les autres termes forcément c'est facile de voir qu'ils sont qui sont négatifs d'après ce qu'on a vu tout à l'heure et puis c'est vite nul de toute façon mais ça passe par du négatif ici bien donc bon c'est il est positif non sans fiche là ici bas c'est négatif donc ça vérifie le polynôme non nul ça vérifie les hypothèses de cargo chicha et pour alpha également on remarque que ça ne vérifie pas les hypothèses de cacaïa et nastrom parce que vous avez 16 bas pour aller vers deux alpha ça descend et ensuite pour aller vers ce coefficient alpha 8 moins 6 alpha ça remonte donc c'est pas monotone alors pourquoi ça remonte ben parce que ça c'est inférieur à ça parce que oui parce que 6 moins alpha est inférieur à 6 ah oui parce qu'elle fait inférieur à 1 voilà donc c'était ça qu'il fallait montrer et on va s'arrêter là